Le patron de Wagner avait entamé une révolte armée contre les forces de Vladimir Poutine en juin 2023. C'est une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Souvenez-vous, les 23 et 24 juin derniers, Evgeny Prigogine, via son organisation le groupe Wagner, avait organisé une révolte armée contre les forces armées de la Fédération de Russie. Le chef du groupe paramilitaire également milliardaire avait appelé au soulèvement de l'armée et de la population russe contre l'état-major alors que le pays est toujours embourbé dans la guerre menée contre l'Ukraine. Evgeny Prigogine, pourtant proche de Vladimir Poutine, avait avoué en septembre 2022 être le fondateur de ce groupe paramilitaire Wagner, actif depuis 2014 en Ukraine, Syrie ou encore en Afrique. C'est d'ailleurs sur le continent africain que Evgeny Prigogine affirmait se trouver lundi 21 août 2023 d'après une vidéo publiée sur Telegram. Nous travaillons. La température est de 50 degrés Celsius, tout comme nous aimons. La SMP, Société Militaire Privée, Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents, et l'Afrique plus libre, disait Evgeny Prigogine, arme à la main, en tenue militaire et avec un gilet pare-balles. 10 personnes à bord ce mercredi 23 août 2023, coup de théâtre. Les agences de presse Rustas, télégraphes Neuia Gwentzvo Sovietskovo Soyouza et Interfax ont annoncé qu'un avion privé s'était écrasé dans la région de Tver en Russie, avec 10 personnes à son bord. Parmi les victimes, Evgeny Prigogine. L'appareil effectuait alors la liaison entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Aucun passager n'aurait survécu selon les secours. Il y avait 10 personnes à bord, dont 3 membres d'Equipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées, a fait savoir sur Telegram le ministère russe des situations d'urgence. Pour l'heure, aucune autre information n'a été communiquée au sujet du crash. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !